Bonjour les camarades, les amis et les collègues. Aujourd'hui, ça fait tout juste 80 jours que les postiers du 92 sont mis en grève reconductible. 80 jours en grève reconductible, 150 postiers. Il faut vous rendre compte que c'est un taux énorme, puisque c'est entre 15 et 20% en réel des facteurs et factrices du département qui sont en grève reconductible. Le point de départ, c'était le refus de mon licenciement, l'exigence de la réintégration. Ça s'est élargi aux conditions de travail, ça s'est élargi à la question des suppressions d'emplois. Il faut savoir que la Poste a supprimé 100 000 emplois en 10 ans, au refus de la précarité avec une démultiplication des intérimaires dans tous nos centres. Mais derrière, c'est quoi qu'on défend ? On défend un métier, on défend une conception du service public, on défend des rapports humains. Quelle société, quel type de travail on veut bâtir ? En réalité, la Poste, aujourd'hui, ce qu'elle veut faire de nous, c'est des gens sans humanité, 100 ans pour eux, 100 ans pour les autres. C'est-à-dire qu'on n'ait plus la possibilité de pouvoir tisser du lien social. La seule chose qu'ils veulent, c'est qu'on soit des machines à distribuer, des machines à distribuer du courrier, des machines à distribuer du papier, des machines à distribuer sans aucun sens, un coup une baguette, un coup des fringues usagées qu'on emmène au dressing, plus aucune logique, du colis, qu'on soit effondré par les tâches qui sont aujourd'hui celles d'une charge de travail qui ne correspond plus à la possibilité de pouvoir justement exercer notre métier dans un sens qui ne soit pas celui de la loi du profit, mais celui de tisser des liens sociaux, de pouvoir effectivement faire qu'il y ait un lien qui se tisse avec un quartier. Combien on rencontre aujourd'hui de facteurs et de factrices qui ne sont plus sur un quartier en permanence, où on change le facteur et la factrice, dans lequel ce lien, cette connaissance de ce que voulait dire ton quartier, ta tournée, disparaît totalement. Tout ça pour des salaires de misère, tout ça dans des conditions de climat qui pleuvent, qui neigent ou qui ventent. Donc c'est très important que notre grève gagne. On a la possibilité aujourd'hui de montrer que les postiers et les postières du 92, s'ils gagnent, ça peut donner confiance à tous les autres postiers et postières de gagner justement pour défendre cette conception du métier, pour défendre nos conditions de travail, pour s'opposer à la repression anti-syndicale. Mais c'est aussi la défense en fait de collègues qui bagarrent et qui se lient avec tous les autres secteurs, tous les autres fronts de lutte. Donc c'est très important, nos payes tombent le 20 du mois. Le mois dernier, ils ont mis 150 payes à 0 euro. Ils veulent nous affamer, ils veulent nous faire souffrir pour reprendre le boulot. C'est la politique de la terre brûlée. Montre-leur que la solidarité de ceux d'en bas, de tous les fronts de lutte, la solidarité du monde du travail sera plus forte que celle de la répression, que celle de la politique de terre brûlée. On compte sur vous.